et allons terminer ce qui a été commencé bien alors la boutique de nia elle est là bas il commence encore à faire nuit ici et ben nia là bas ensuite direction l'auberge et ça devrait être tout bon j'ai fait ce que vous m'avez demandé alors les habitants des meurs vont pouvoir reposer dès derrière j'ai gardé cette amulette pendant toutes ces années il appartient à mon amour et je pense qu'elle vous ira bien elle appartenez amulette du guide du destin oh qu'est ce que qu'est ce que alors attendez oui j'ai aussi plein de trucs à examiner ça je peux pas parce que j'ai pas assez ça bah quel gars on va le porter ça à mon avis je devrais le mettre je pense que je devrais mettre ça sur sand non tu veux pas non sand tu ne veux pas ok très bien amulette du guide du destin voyons voir immunité magie de mort alors ça c'est pour toi je suis navré mais ça ah bah écoute c'est sand qui va l'avoir immunité à la magie de mort je l'ai donné à qui je l'ai donné à qui ça y est je sais pas qui je l'ai donné yes je suis né à elle voilà oui oui tiens immunité à la magie de la moore bien la taverne ça nous apprend quand même quelque chose aussi sur les côtes de l'épée c'est qu'il y à la présence de loups garou je pense qu'elle est pas un petit peu pleuré j'ai retrouvé son corps et hélas mille d'xp qu'allez vous faire maintenant sans voix de bruit j'ignore je restais ici un temps je retournais en âme des travilles et bien écouté je vous en ferai part quelques pièces glissées dans la bonne poche sont le meilleur moyen de s'assurer un accord mais ici rien ne se fait sans relation oh ça veut dire que nous artisans de l'or nous artisans de l'or c'est très bien un quelques pièces de c'est très bien il ne me reste plus à son mot de bruit la guerre de chance de travailler à moins de trouver un employeur un nouvel employeur est ce que marcus oui c'est vrai falgore que savez vous sur marcus qui est cette femme près du feu maligne paris que c'est une rôneuse et de temps en temps et que savez-vous sur marcus un drôle de numéro une arrêt dans l'esprit j'avais bien pour les états il m'avait bien que les états un petit peu un gentil petit gars remarqué c'est toujours mieux que c'est une mioche qui court partout c'est gentil de votre part c'est le moins que je puisse faire très bien marcus il va falloir qu'on discute maintenant jusqu'à ce que à je reste je vais rester ici jusqu'à ce que je puisse vous accompagner ah il faut que je laisse ok très bien euh vous n'allez rien me dire sur ce que vous voulez savoir oh c'est vrai que elle goûne nous a pas dit qu'il est chassé le cerf lorsque l'embreur a été étiquée bah si le chasse que les serres particulièrement en train d'une fois je pense que c'est top ah tiens 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 et bien justement c'était maintenant on va pouvoir le voir lui parlons un petit peu d'embreur vous chassiez le cerf rappelez-moi rappelez-moi il est clair que vous savez que je n'étais pas là bas je sais pas ce qui s'est vraiment passé une drillade se trouvait dans le bois des crépuscles alors je me suis dit oui voilà il est prévisible évidemment je n'ai pas le temps d'aller bien loin avant que les loups chers j'ai décidé donc de faire un halte à ember lorsque je vis de la fumée en prononce d'haber je me gardais de bien m'en approcher les habitants étaient déjà en train de parler de masse avec personne ne savait vraiment ce qui s'était passé là-bas alors je me suis dit autant quand je lis bien un peu ma version pour mon sens je suis dit de blesser quelqu'un le mal a déjà été fait tout le monde croit que vous avez vu ce qui s'est passé bah voilà j'ai quelque chose ça devrait détenir sa langue oui donc du coup c'est une personne de moi marcus faut vraiment que je te non d'accord bon il va falloir que je vois pour kalindra 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 il va falloir que je vois néanmoins sans bradbury oui quand vous avez parlé du coup je vais faire un aller retour parce que c'est ce que le jeu semble me dire ça je vais faire un tout petit aller retour histoire de oser poser quelqu'un à la taverne et revenir ici chercher marcus et normalement dès que j'aurai marcus je serai en mesure si tout va bien de terminer cette partie de la quête et j'espère que c'est ça à la chope s'en font très bien on va laisser on va laisser non on va pas laisser on va laisser on va laisser d'un je suis navré cara mais on va te laisser non non attendez pas qu'elle garde qu'elle vient on va te laisser voilà j'ai une place dans mon groupe donc maintenant je retourne très vite à port last et je récupère marcus et ensuite je dis c'est bon mec j'ai tout ce qu'il me faut salut et bah tiens on va sortir par derrière on va sortir sur le côté je vous jure que j'ai jamais remarqué qu'il y avait une sortie sur ce côté je vous l'assure pour l'est alors on retourne à taverne encore une fois et j'aurai sûrement déjà j'aurais dû en profiter pour parler d'elle à la sur peut-être à la garde ou peut-être sûrement à mon oncle je verrai si je peux en parler à mon oncle bon marcus tu viens avec moi s'il te plaît j'ai une place j'ai une place je peux tu peux m'accompagner maintenant bah marcus fait pas le con bon bah ok très bien bah j'ai fait tout ça pour rien je pensais que mais en fait non je pense que j'étais je dois pas être le seul à m'être à m'être fait avoir là dessus bon bah du coup retour à la garde et puis on va dire c'est bon j'ai ce qu'il me faut normalement j'ai tout ce qu'il me faut donc je n'ai plus rien à faire ici on va retourner à la garnison tiens 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 est-ce que est ce que y est ce que tu veux pas quelqu'un non toi je vérifie quand même si je peux pas le j'ai envie de dire non personne très bien bon alors la garde terminons en et si possible allons au procès qu'est ce qui vous amène le scan vous menace n'est ce pas ah oui garius le ténébreux oh un puissant archimage luscanien dont nul ne souhaiterait se faire un ennemi comme nombre des mages de la confrérie des arcanes garius le ténébreux aspire au pouvoir quel qu'en soit le prix c'est là une ambition que partagent la plupart des mages de la tour garius en premier et il est capable de réussir à mon grand dame eh bien est ce que c'est une mauvaise chose il gagne en pouvoir et une vitesse inquiétante ses confrères semblent nourrir une certaine méfiance à son égard qu'est ce qui vous fait penser ça les rangs de ses partisans ne cesse de grossir deux d'entre eux m'inquiète particulièrement qui ça cette femme torio claven et le géant l'orne un tiens donc et ainsi la boucle est bouclée torio l'ambassadrice luscanienne dépêchée à pas d'hiver excelle à corrompre et à manipuler l'autre l'orne ne brille guerre par sa gouaille mais compense par une force physique hors norme c'est un guerrier sauvage extrêmement doué une lame à la main je le soupçonne d'exécuter les basses besognes de garius est ce que le scan vous menace bien sûr le scan réquisitionnerait notre port pour y accueillir sa flotte de guerre une fois établi une tête de pont à port last ils auraient tout loisir de lancer un assaut éclair sur pas d'hiver ou au profonde ils parlent de coexistence pacifique un tissu de mensonges rien de plus les difficultés de l'uscan avec ruatim ne pouvait survenir à un meilleur moment aussi longtemps que leur voisin insulaire occupera leur attention ils ignoreront leurs autres rivaux qu'est ce que je peux me dire sur port last je n'ai guère le temps ni l'envie de débattre de l'actualité du village je serai ravi de discuter avec vous des charmes très bien et ben c'est par moi c'est tout bon moi c'est tout bon écoutez quand vous aurez parlé alors là c'est terminé votre enquête ok je peux toujours pas voir à l'aide je pense que c'est mort on est d'accord que je peux pas l'avoir on est bien on est bien d'accord sur ce fait qu'est ce que je suis non non attend 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 c'est une blague c'est pas une blague ce qu'il vient de se passer là tu peux vraiment faire ça ou crochet ht319 c'est pas une blague bonjour je peux vous parler si ou non bon j'ai pas le droit bonjour allen bonjour ok ok non mais très bien je comprends j'ai juste ouvert ça ça mais c'est vraiment un lit c'est horrible cette prison des enfers bon allen hélas ça va être un souci cependant je pense que malgré tout j'aurais pouvoir m'en sortir bon du coup j'ai retourné à à pas d'hiver je vais remettre je ressortir par là ouais je retourne au shop sans fond je me remettre mes quatre personnages parce que marcus il veut pas venir je ne comprends pas pourquoi marcus ne veut pas venir c'est énervant je ne je ne sais pas il ya un truc que j'ai dû rater j'en parle je parle du coup à mon oncle de janvier si je peux mais micheline plutôt je continue de requiert de 810 puisque sa parent j'ai quelques questions tac 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 qu'est-ce que tu dis non non c'est tout bon elle va écouter on sort et puis les go le procès attendez attendez je met bishop temps mais je vais me mettre bishop parce que je suis curieux de la discussion des nains alors ça se voit pas mais je viens de me faire mal aussi oui c'est vrai que bishop je dois l'amener au gnome enfin au gnome ah bah oui ça va et puis bishop il a monté de niveau évidemment ouais non c'est pas bishop putain c'est grovenard je me suis planté bon oui oui ah bah oui alors là je sais pas j'ai pas dans quoi il est mis je vois dans quoi il est mis j'ai pas vu des eaux d'extériorité si tu veux voilà esquive oui je suis un petit peu bête et je suis trop vite on va la refaire du coup c'est la bichotte c'est grovenard c'est énorme je suis narré c'est je me fait des fois je me fatigue il faut que j'arrête d'aller vite on va la refaire du coup voilà blablabla trop bien non par contre c'est moi c'est moi qui repart bishop tu dégages grovenard 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 ici voilà grovenard tu viens avec moi s'il te plaît et on va te faire monter tes niveaux en même temps on va en profiter ce sera une bonne chose et on va te ramener à la discussion des douers machin douane stone je sais même plus le nom j'avais plus le nom tellement c'était un peu complexe alors grovenard oh oui allez vas-y prends tous les niveaux que tu veux magie de guerre à ça c'est ça c'est bien grovenard tu vas prendre plein de niveaux à une magie aux deux magies invisibilité suprême mythes et légende ce sort octro lanceur un bonus de plus 10 sur les jets de savoie trop bien grovenard en fait convocation de créatures 4 d'accord mais en fait grovenard il va être puissant au bout d'un moment talent représentation à ce dont peut-être choisi plusieurs fois mais si je mets grovenard si je mets grovenard pour la compétition de barde à et deux soeurs aussi sont allégés de groupe et visage éthéré très bien mais grovenard en fait on va faire plein de choses ensemble mon pote on va faire tellement de choses ensemble je t'assure que là on est plein de choses à faire je vais faire plein de choses avec grovenard en même temps du coup on retourne à port last on va parler avec jean mi et jean mi qui parle de trucs que je ne comprenne pas jean mi qui est jean mi c'était là-bas je crois c'est ça ils étaient complètes à bas ils étaient complètement là bas ouais tu pouvais passer sur le côté alors grovenard c'est ton moment les vêtres à la ne pourrait pas faire pire grovenard cette démence allocution bas grovenard il est là en fait tu sais tout cela est loin d'être insensé ah ouais par contre faux voilà d'accord d'accord et c'est tout c'est tout grovenard je m'attendais je m'attendrai un petit peu mieux je suis un petit peu déçu je pensais qu'il y avait autre chose bon retournons à lac noir juste pour voir si et je dis bien si d'ailleurs je vais m'empresser de mettre le lutte de près sur l'art si grovenard en fait peut tout casser en fait ça se trouve le jouet va me dire ouais grovenard il peut tout casser tiens le lutte de près il est il est là oh oui grovenard ça va être ton moment j'espère j'espère vraiment que ça va être ça je devrais en profiter pour sauvegarder si jamais ça marche pas on chargera et puis on éviteras de se retaper une mauvaise un mauvais moment plus tôt et il ya son père il ya plus personne spectateur il ya un spectateur faut que j'aille en journée c'est ça oui oui j'essaye d'écouter quand mais il est oui et pas là quand à mon avis je devais faire ça avant bon pas grave retournons au château et commençons tout simplement falloir mon démarre contre Commençons le procès j'ai je pense à cette preuve mais tout va bien se passer j'en suis sûr et certain bien après deux petites heures de recherches et l'enquête c'est l'heure de se confronter au procès il est où neville je pense que j'ai assez d'indices pour prouver mon innocence je pense que les escaneurs reculeraient devant le fausse preuve pour faire exécuter oui c'est l'heure au pire si je me fais tuer je que ça et puis je vais chercher d'autres indices du coup le cut Seigneur nacher à la gondar défenseur de pas d'hiver et le révérend juge olève huskar juge suprême de tir Faites entrer l'accusé Révérend juge que le procès commence nous sommes réunis ce jour pour révéler la vérité sur le crime commis dans le petit village d'ambert sa population massacrée jusqu'au dernier sous la tutelle de tir la vérité sera révélée et la justice rendue L'accusatrice est-elle présente ? Je parle pour tous ceux que l'accusé a massacré à Ember et je suis ici pour que la justice soit rendue Alors J'interviens Excusez-moi j'interviens ici c'est le mois du futur En fait j'ai eu 30 J'ai eu un bon moment avant de laisser Sand parler et ce qui se passe c'est que Il y a une énorme phase d'interaction qui dure Pour plus mal de temps J'étais presque à 20 minutes d'interaction avec des comme un phoenix white mais sauf que là il y avait moins de tension et d'action Du coup en fait j'ai un petit peu regardé et la phase de de tribunal dure environ 30 minutes complètes Et Il se peut que si je laisse Sand tout faire en automatique littéralement Si j'ai trouvé tous les indices je serai innocenté Mais si j'ai pas trouvé tous les indices je serai accusé Et en fait quelles que soient ces deux options qui peuvent être qui sont plus ou moins cool La décision finale en fait la suite de l'histoire restera la même Donc je vais vous skipper tout ça je vous laisserai faire votre propre partie et écouter toutes les lignes de dialogue Mais pour le moment Je vous laisse avec le début Nous sommes présents et avons hâte que Tyr rende sa justice révérend juge Très bien A présent écoutez les éléments présentés par l'accusé pour sa défense Ils seront montrés à la cour au seigneur Nachère et au regard de Tyr Tout d'abord Il va leur falloir du temps pour citer toutes les pièces à conviction Heureusement et tout le reste du rituel Si vous voulez demander quelque chose c'est le moment Voilà Je peux dire Alors pas à ce moment là mais au prochain dialogue Finissons-en J'envoie pourquoi j'ai ma chose Voilà Si vous voulez accélérer les choses vous pouvez dénoncer ce procès publiquement ce qui présentera un avantage certain pour Torio Non Sand s'il te plaît Ou bien Vous taire et me laisser assurer votre défense Si vous voulez vous dépêcher le mieux serait de me laisser faire Voilà ça en fait c'est c'est ça c'est soit on te dit tu fais tout toi-même avec le risque de ne pas enfoncer soit bah tu laisses sans le faire c'est en automatique Heu ça l'excellera procès Oui le verdict sera rendu rapidement mais si vous voulez le faire attendez mon signal Bon bah écoutez nous vous commencez Très bien Et c'est parti Telles sont les preuves que nous avons Ah ça s'est bien passé Je pense que cela va nuire à leur argumentation et surtout cela va agacer Torio L'accusatrice l'ambassadrice Torio Claven de Luscan peut appeler ces témoins là-bas Je pense que nous avons assez vu ces objets et ces spéculations Entendons ceux qui ont assisté à la vérification Voilà Et donc maintenant à vous de vous en occuper sans que je ne veux pas mener le contre-directoire des témoins donc là c'est en automatique et c'est ce que je vais prendre Très bien Laissez moi expliquer votre innocence Vous pouvez même fermer les yeux si vous voulez ça risque de prendre un moment Et voilà pourquoi révérend juge ces accusations fantaisistes de l'ambassadrice sont non seulement infondées mais elles prouvent aussi que l'intéressé a échoué en tant que représentante de sa cité mère je recommande le non-lieu et une chasse immédiate aux vrais criminels responsables de ce massacre Si vous avez fini ambassadrice rien à ajouter ? Je n'ai rien à ajouter révérend juge Les paroles du conseil de l'accusé ont été un véritable sable mouvant dans lequel tout semblant de plaidoiries s'est abîmée avant même d'avoir pu s'ériger Et vous Sande voulez-vous rajouter quelque chose que vous auriez oublié de dire ces trois dernières heures ? Seulement que la robe de l'ambassadrice est à l'évidence démodée et que cela visait à distraire la cour de l'affaire qui nous occupe et qu'elle conviendrait mieux à une prostituée de bas étage qu'à une émissaire diplomatique Merci Les partis se sont exprimés et il reste à rendre le jugement Seigneur Nachère J'imagine que le Seigneur Nachère a déjà pris la bonne décision Je l'espère Il est évident que c'était une conspiration pour faire passer un bachelier loyal à pas d'hiver pour un criminel de la pire espèce Silence Sande Je vous ai assez entendu et vous aussi Torio Assez pour prendre une décision Je dois vous rappeler après avoir entendu ce témoignage qu'il n'est pas question ici de Luskan et de Pas-du-Vert mais des habitants d'Amber Même si cela me peine nous n'avons pas de quoi innocenter l'accusé Je remets l'accusé à Luskan pour que basse justice soit rendue selon notre traité Quoi ? Non ! Bon ! Je ne voulais pas en arriver là mais j'invoque le droit d'appel Le droit de l'épreuve du feu Elle est toujours dans les livres de loi de pas d'hiver N'est-ce pas révérend juge ? Voilà ! Et donc ça quand je perds c'est l'épreuve du feu et si jamais j'avais gagné et le cas où je gagne c'est-à-dire que la seule chose que je n'ai pas faite c'est d'avoir utilisé Allen comme témoin mais pour de mon côté c'était la seule chose qui me manquait sinon j'avais gagné automatiquement Elle aurait, elle, choisi l'épreuve du feu donc voilà donc du coup alors je me suis arrêté je me suis pas arrêté je me suis arrêté là en fait la première fois en me disant putain j'ai perdu bah du coup euh... non Euh... Que fait de vous ? Quoi ? La justice s'est rendue et maintenant vous souhaitez la contester par la violence typique de pas divers mais je pense que le révérend juge verra clair dans cette ruse la justice a déjà été rendue par cette cour je crois L'accusé en a le droit Euh... Bon bah si c'est la seule façon C'est ridicule Cela dépasse tout entendement La justice n'a pas encore dit son dernier mot Ambassadrice Il est temps que vous affrontiez l'accusé dans une arène plus honnête Je vous suggère de vous préparer pour le combat Torio Ce sera une procédure très différente pour vous Ah là il y a un tout petit problème de son Je serai son champion Au nom d'Amber aussi Un champion a été déclaré La défendante et l'accusé devront selon la loi Se présenter au temple de justice de pas divers Pour subir le rite de Tyr Pour se purifier par une nuit de prière et de veille Le lendemain matin Les champions s'affronteront Pour que la justice soit rendue Ainsi soit-il Après l'observation du rite L'épreuve sera tenue au matin sur la lice Armez-vous et préparez-vous bachelier Ou bien trouvez un champion qui se battra pour vous On ne me laisse pas le choix Et la loi doit être appliquée Malgré mes convictions Il semble que cette affaire Se réglera dans le sang Si c'est ce qu'il faut pour que justice soit faite Nous le ferons Quand vous aurez fini de vous préparer Allez au palais de justice Et parlez aux prieurs l'âme Pour débuter le rite de Tyr Et c'est tout Genre vraiment Genre d'accord Bon bah c'est tout C'est... Et bah très bien Donc quoi que je fasse C'est un combat à mort dans tous les cas C'est un peu triste Et bien écoutez Je pense que Nous nous garderons cette partie Merci pour la prochaine fois En tout cas J'ai environ deux petites heures de mon côté C'est parfait Merci à toutes et à tous D'avoir regardé cette petite session On est en Internet 2 En ma compagnie Je vous rappelle Les abonnements Sur cette chaîne YouTube Avec d'autres contenus Il y a aussi Twitch Il y a Twitter Il y a Instagram Où je suis un peu présent Et évidemment Plein de choses Je n'arrive plus à faire la fin de vidéo C'est horrible Et Me rentre pas dedans toi En tout cas Abonnez-vous Suivez-moi sur Tous les réseaux qui s'affichent Merci à tous Bon jeu Et à la prochaine Pour la suite The Neverwinter Nights 2 Merci à tous Merci à tous Merci à tous Merci à tous